Bonjour, Géraldine André-Augustin, je suis donc la CEO de Blumorpho. Alors, Blumorpho est une société qui est dédiée au domaine de la microélectronique et je suis moi-même issue de ce domaine-là, mais avant tout, je suis biologiste de formation et j'ai également une formation en école de commerce. Donc, j'ai apporté à la fois la connaissance de la biotechnologie, tout mon parcours en école de commerce et je suis rentrée dans le domaine de la microélectronique pour aider à l'innovation en faisant le lien entre la technologie, qui était donc micro-technologie, et les différents domaines applicatifs, dont les sciences du vivant. Et pendant à peu près 13 ans, j'ai travaillé avec des start-up, des grands groupes, des investisseurs pour mener différentes actions liées à l'innovation, dont des études marketing, des études technologiques, l'aident aussi à la levée de fonds. Je me suis aperçue qu'en fait, on pouvait faire encore beaucoup plus que ça, plutôt que de mener des études individuelles. Et on peut apporter beaucoup en ayant une approche holistique de l'innovation, en travaillant à la fois sur une approche, une différenciation technologique, en travaillant sur l'adoption du marché et la levée de fonds, mais dans une approche très holistique. C'est que très souvent, quand on parle d'innovation et développement de produits, tout est très linéaire. On va faire d'abord de la R&D, on va rentrer dans une phase de développement. Une fois que la technologie a avancé, on va commencer à s'intéresser un peu plus au marché. Une fois qu'on a fait une étude de marché, on va commencer à s'intéresser à la levée de fonds. Et tout ça constitue un projet très linéaire, qui prend beaucoup de temps, où il y a beaucoup, beaucoup de risques. Et donc l'approche de BluMorpho, c'est d'accélérer ce processus, en travaillant sur ces trois piliers, la différenciation technologique, l'adoption de la technologie par le marché, en tout cas l'intérêt du marché pour la technologie, et l'accès à des financements tout au long de ce trajet-là, de ce parcours-là d'innovation. Alors on est plus que du conseil, c'est-à-dire qu'on est un acteur de l'innovation, avec cette approche holistique dont je vous parlais, avec une partie technologique, un accès au marché, puisqu'on a plus de 50 000 contacts industriels dans notre réseau à nous, qui s'intéressent à l'innovation, qui cherchent des innovations technologiques. Et donc nous, on peut faire le lien entre les porteurs d'innovation et les adopteurs potentiels. Et quand on a une bonne technologie, un bon fit avec le marché, on peut aussi trouver du financement. Et on a un réseau de 460 investisseurs privés, qui s'intéressent à nos projets, qui regardent nos projets, qui peuvent soutenir les personnes avec lesquelles on travaille. Alors je suis directeur technique parce que j'ai un parcours d'ingénieur. Je suis d'abord ingénieur en matériaux, ensuite docteur en microélectronique. Et j'ai un parcours de chercheur. Je suis... J'ai travaillé pendant 7 ans au Letty. Et depuis 2003-2009, j'ai été directeur technique d'une société qui a été une spin-off du Letty. Alors Gateway, c'est une action d'innovation. C'est un format complètement nouveau au niveau de la Commission européenne, qui a été initié au niveau d'Horizon 2020. Donc avant, vous aviez le FP7, et on est passé à Horizon 2020. Horizon 2020, c'est beaucoup plus porté sur l'innovation, donc beaucoup plus proche du marché et de l'applicatif. Donc il y a des actions d'innovation qui ont été lancées, notamment le Smart Anything Everywhere, avec 4 actions d'innovation, et Gateway correspond à une des actions d'innovation qui a été lancée en janvier 2015, avec un budget d'un peu plus de 6 millions d'euros sur 3 ans. Donc l'idée est de soutenir l'accession à la technologie pour des PME européennes, qui ont une envie latente d'innovation, mais qui pour l'instant sont un peu à la recherche de technologies différenciantes. Donc nous avons rassemblé dans l'approche BluMorpho, l'approche portefeuille de BluMorpho, une cinquantaine de lignes technologiques, qui peuvent apporter, selon nous, une différenciation importante aux PME européennes. Et donc nous apportons ces idées d'utilisation auprès des PME. Donc nous faisons vraiment la promotion de ces technologies auprès des adopteurs potentiels. Alors au niveau de BluMorpho, on a différents types de clients. On a tout d'abord les centres de recherche européens, et donc on travaille avec une dizaine de centres de recherche européens qui sont reconnus mondialement, comme le LETI, le CEA LETI en France, et également le CNRS LAS en France. Mais on a une activité vraiment très européenne, puisqu'on travaille de l'Espagne jusqu'à la Finlande, le VTT en Finlande, ICARLAN en Espagne, et on couvre également l'Irlande avec Tindal, la Suisse avec le CSEM, et l'Allemagne également avec le Franoffer IPMS. Ce sont les exemples de centres de recherche européens avec lesquels on travaille, mais on travaille également avec des jeunes sociétés, comme la société MoveLab, qui est une start-up en développement, qui s'est créée avec notre aide, en fait, et on l'aide à se positionner, donc une société prometteuse. On travaille avec des très grands groupes, dont on ne peut pas toujours dire le nom, puisque les projets qu'on mène pour eux sont très confidentiels, puisqu'on les accompagne, et on travaille avec eux sur leur stratégie d'innovation. Alors je veux peut-être vous donner un exemple, par exemple, de démonstrateur, que nous avons réalisé dans le cadre du GateOne, ce qui pourrait devenir, à terme, une orientation de le Morpho. Ce que j'ai ici, c'est un T-shirt, un T-shirt tout simple, qui a été réalisé, qui est vendu en ligne par la société ID.com, et cette société s'intéresse à l'innovation de manière globale, s'intéresse à la manière dont on pourrait connecter les textiles. Le problème principal, c'est que lorsqu'on équipe du textile, quand on met des capteurs, on a besoin d'apporter de l'énergie, et quand vous mettez de l'énergie, que ce soit une pile ou bien des cellules photovoltaïques, vous allez tout de suite ressembler à un cosmonaute, ou quelque chose qui n'a rien à voir avec la mode, si vous voulez. Donc comment pouvoir intégrer de l'électronique dans du textile, sans que ce soit visible du point de vue de l'utilisateur, et que vous ne sachez pas que je porte un textile connecté. Et donc, ce qu'a réalisé le CSEM, c'est une cellule photovoltaïque, que vous ne voyez peut-être pas ici, mais qui est en fait réalisée ici, qui est intégrée directement dans le logo, qui est complètement invisible, et puis l'électronique est en réalité bien cachée, juste derrière les étiquettes, et à l'intérieur de la poche. Donc c'est un travail qui a été initié grâce au support du projet GateOne, et avec ici une cellule photovoltaïque qui va venir pouvoir alimenter des fonctionnalités qui vont être intégrées ensuite dans le textile. Alors oui, absolument, parce qu'en tant que start-up, nous sommes ravis de parler avec beaucoup de start-up. Je crois que le message qu'on aimerait leur donner, c'est qu'il y a une multitude d'opportunités qui sont aujourd'hui réalisables et qui sont disponibles, et que c'est très important de pouvoir échanger assez rapidement avec l'ensemble des acteurs, que ce soit des clients potentiels, des investisseurs potentiels, et qu'il faut le faire avec la bonne dynamique. Nous, on aime bien prendre l'exemple de la Silicon Valley, et c'est ce qu'on essaye de reproduire au sein de Blue Morpho, c'est de faciliter les interactions sans que ça représente un enjeu trop important, et de pouvoir travailler rapidement avec le bon partenaire, c'est essentiel pour la réussite des start-up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada